Musique Bonjour, bonjour, bienvenue à La Ferme, bienvenue sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur une alimentation, et pas le plus petit de tous les modèles, puisque aujourd'hui nous allons vous parler de la ZM 1250 Platinum, une alimentation Platinum, avec une garantie de 5 ans, qui est donc 80 plus Platinum, et qui provient de chez Zalman. Il y avait pas mal de temps qu'on n'avait pas testé de produits alimentation venant de cette marque, et les derniers produits qu'on avait testés étaient plutôt de bonne qualité. Tout de suite, on s'attaque à ce qui se cache dans la boîte. Du côté du bundle, on va trouver une petite notice d'utilisation. Mais aussi des colliers et la viserie nécessaire pour installer l'alimentation dans votre potier. Et enfin, un câble d'alimentation. Le reste, on ne peut pas vraiment parler de bundle, puisqu'il s'agit de tous les câbles de l'alimentation. Les différents câbles, les voilà. On voit qu'ils sont de type plat, et proposent des embouts rouges, qui se marient plutôt très bien avec le noir. Au niveau de ces câbles, on va commencer à trier un petit peu, on va prendre les câbles rouges. Les câbles rouges sont donc pour le PCI Express. On va trouver un câble qui propose deux prises PCI Express, 6 pins plus 8 pins. Un câble qui dispose d'un seul connecteur, 6 plus 8 pins. De nouveau, un câble qui propose deux câbles, 6 plus 8 pins. De nouveau, un exemplaire avec une seule prise PCI Express. Toujours en 6 plus le petit 2 pins, ce qui nous emmène à 8 pins. De nouveau, un modèle avec une seule prise. Et on termine avec un modèle qui propose uniquement une petite prise PCI Express 6 plus 8 pins. Au niveau des câbles d'alimentation plus classiques. Tout d'abord, on a un adaptateur Molex vers Floppy. On ne sait jamais si vous avez toujours un lecteur de disquettes à disposition dans votre tour. On continue ensuite avec un câble 7A qui se veut particulièrement intéressant. C'est pour ça que nous le défeuons. Puisqu'il se veut plutôt ultra fin. Et avec des prises un petit peu plus rapprochées. Et des câbles à 90 degrés. Le genre de câble qui peut être nécessaire dans certains très très gros boîtiers. La longueur, on est sur clairement 1m50. Ce qui est plutôt pas mal. On a donc sur ce câble des prises qui sont de type Molex. On s'est trompé, on vous a parlé de ça. Des fois, vous savez, on raconte n'importe quoi. Donc, des prises Molex. 5 prises Molex. On a ensuite un autre câble qui dispose cette fois de 4 prises Molex. Ce qui est donc un petit peu moins long. On a le même genre de câble avec des prises SATA. Donc, 4 prises SATA. On voit qu'on a les connecteurs à 90 degrés aussi. De nouveau, 4 prises SATA. Et on termine avec 4 prises SATA. Tout de suite, on passe au bloc. Comme on le voit, on est déjà sur un bloc d'une bonne taille. On est sur 200mm. C'est donc un bloc qui est relativement long. On a une grille plutôt classique, mais qui laissera bien passer l'air. Avec en dessous, un ventilateur de type 140mm. A l'arrière, design nid d'abeille, interrupteur, prise pour le cordon d'alimentation. Au niveau des côtés, on trouve un autocollant plutôt classique qui n'est pas forcément en rapport avec le côté un peu haut de gamme de cette alimentation. Pas d'autocollant de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous posez le bloc à l'envers. Par exemple, le ventilateur vers le haut, comme font certains. Ce sera tout noir, ce qui peut plaire à certains. Et ce qui ne plaira pas à d'autres. Mais habituellement, on pose l'alimentation comme ça. Et donc, on verra le ZM 1250W. Ici, on a toutes les caractéristiques techniques du bloc qui sont écrites en plutôt petit. Avec un 3V de 3 de 25A, un 5V de 25A. Un premier rail 12V de 45A qui propose 540W de puissance. Et un deuxième rail 12V de 65A qui propose 780W de puissance. On termine avec les emplacements pour les différents câbles modulaires. On voit que c'est précisé. PCI Express, SATA, ODD, HDD, FDD. Et on a quelques câbles qui restent en place. Donc, les câbles qui restent en place sont le 24 brush pour l'alimentation. On a une gaine et de la gaine thermo collée. Et deux câbles en 8 pins ou 4 pins. Afin d'alimenter correctement votre carte mère. Niveau tarif. Sachez qu'on est plutôt haut aussi en tarif. On n'a pas encore le prix pour l'Europe. Mais sur notre petit papier, nous avons noté un prix en dollars. Prix en dollars qui est annoncé pour 300 dollars. On vous dira très bientôt sur CocoTV. Sur CocoTV.com plutôt pardon. Si cette alimentation vaut le détour ou non. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada